yo tout le monde c'est capettes allez on est parti pour un petit live crypto pas de programme particulier si ce n'est vous connaissez comme d'hab la petite liste avec les projets à dig cette liste qui se remplit et qui dégraissit à chaque fois qu'on part en live donc ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va aller taper là dedans et on va regarder un peu tout ça parce qu'il ya plein de projets que je n'ai pas du tout pris le temps de regarder donc je vais le faire avec vous je m'ouvre le tchat d'ailleurs voilà parfait excusez moi un petit peu de logistique de mon côté voilà et on attaque directement j'avais deux choix ce soir c'était soit live crypto change de playlist ah non moi je veux du boum boum regarde on a une jolie une jolie je pense allemande qui nous envoie de la grosse texte et c'est le fun non je peux baisser un petit peu le son si vous voulez mais moi il me faut du boum boum ça me ça me rythme je peux pas je peux pas travailler si j'ai pas du boum boum les gars sur les tectoniques à temps sur les techniques bon écoutez on a tout préparé on va pouvoir attaquer j'espère que vous allez bien en tout cas on va commencer par osiris roll up décentralise ivm optimistique roll up ah oui alors c'est un roll up pour tezos du coup pas de jaloux on va regarder un petit peu tout ça yose moi j'ai l'impression qu'elle est dans les waters est allemande a compris je crois que le micro du casque de capette à la gueule à ça ouais je peux pas l'enlever je peux pas l'enlever alors est ce qu'on a un site web est ce qu'on a un petit quelque chose ou pas non ok optimistique à ruizy qui est de tout main scalability solution for blockchain donc oui ok ils font de l'optimistique roll up il nous rappelle ce que c'est un petit cycle là bon on sait à peu près ce que c'est the claim may be sold petit considère la nouvelle mise à jour de tezos membay introduit les smart roll up où est chacun peut lancer sa propre roll up donc ça je le savais tesos roll up les roll up tesos gère le webassembly et peuvent lancer un kernel en webassembly un kernel si vous voulez c'est l'interface entre le logiciel et le matériel en quelque sorte the role of the kernel is to process input message to update a state and to output a message targeting ok le rôle du kernel est donc de prendre un message de mettre à jour l'état et de sortir un message pour le layer one en fonction d'une logique c'est ce qu'on voit ici donc l'application en fait ce serait la diap le kernel c'est l'interface entre la diap et le roll up et ensuite le roll up lui-même interface avec le layer one très bien jusque là très bien nice de tomber sur un live la forme capette merci beaucoup pour le sub et d'ailleurs je le dis pas souvent mais si vous voulez ce pour soutenir n'hésitez pas ou simplement vous abonner gratuitement sur twitch n'hésitez pas vous voyez on fait les efforts en ce moment on essaie de lancer des live c'est aussi le côté pratique d'être tout seul à la maison j'ai le temps d'aller bip avant le début à c'est toi qui voit frérot mais moi je démarre à quand une vidéo petit windows il faudrait que j'ai de la matière j'ai de la matière pour de l'opti amd mais il faudrait que je prenne le temps de tester là en ce moment je suis très crypto je suis très crypto parce que bon on est en plein bair et que c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est toujours là parce que quand le marché va repartir ça va payer anyone can develop a carnel or use an existing carnel ok avec osiris nous utiliserons la technologie pour lancer un carnel evm et pour créer un équivalent d'arbitrum et d'optimism mais en plus décentralisé ok alors en plus décentralisé comment parce que là c'est une promesse pour moi en gros ils nous expliquent qu'ils vont faire de l'athérium virtual machine sur tesos histoire de ramener un petit peu de développeurs avec un carnel carnel qui visiblement pourrait être utilisé par tout le monde donc tout le monde va pouvoir forquer et faire des différents roll up vm sur tesos donc ça veut dire que tesos rentre dans le game de le vm ça je le savais déjà est ce que tu chasses les airdrops non et ça pourrait être d'ailleurs une partie de ce live j'y avais pas pensé mais à un moment donné il va falloir que je le fasse de toute façon just like smart contract osiris roll up is the decentralized software component cependant alors ok cependant contrairement aux smart contract qui sont gérés par un réseau de validateurs osiris requires a dedicated roll up node to function ok donc un noeud dédié au roll up n'importe qui peut être staker dans l'osiris node and participate in decentralized ok donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un roll up qui va avoir son propre réseau de validateurs en fait maintenant la question c'est le réseau de validateurs ça va être avec des jetons tesos ou avec des jetons osiris c'est intéressant durant cette première phase les deux stakers alors oula là l'anglais pour la première phase les deux stakers échangent des haches avec des états intermédiaires donc on est on est sur une capette entre nous tesos il ya du monde qui dev dessus oui c'est de l'institutionnel qui dev dessus c'est pas c'est pas des protocoles des gènes qui se forquent les uns derrière les autres pour sortir des jetons on est vraiment sur des cibles institutionnelles à chaque fois que je donne un exemple billy je crois que c'est billy up billy up qui est un service multi chain eux ils font un système de ticketing pour les ont les événements les conférences etc notamment les side event pour les événements dit lisbonne les événements crypto qu'on a fait et les tickets sont émis sur la blockchain normalement et par défaut ils sont émis sur tesos donc c'est un exemple mais il ya plein de petits trucs comme ça des deals qui sont faits avec des banques ou ou d'autres types de projets institutionnels donc là si je comprends bien en fait on se retrouve avec un roll up qui essaie de ne pas avoir un séquenceur centralisé mais à la place d'avoir son propre réseau de de validateurs pour faire fonctionner le roll up donc c'est d'avoir une blockchain on top of tesos quoi je comprends moins ce système de refutation game bon longue story short c'est un roll up avec un kernel vm compatible afin de proposer le vm sur tesos si je comprends bien tout le monde va pouvoir forquer ce kernel pour créer à son tour des variantes de roll up le vm sur tesos en plus de ça au lieu d'avoir un séquenceur centralisé pour faire la jonction entre le roll up donc layer 2 et le layer 1 tesos on aura un réseau de validateurs la question qui reste en suspens est ce que ces validateurs devront staker du tesos ou un token dédié à osiris j'imagine qu'osiris aura son propre token voilà les séquenceurs décentralisés j'en ai noté quelques-uns mais j'y connais pas grand chose encore bonsoir tout le monde si jamais vous voulez partager le live un petit peu autour de vous hop je vous laisse la carte et ça fait plaisir nous on continue donc du coup osiris très clair est ce qu'il ya d'autres informations à récupérer étant donné qu'on a même pas de étant donné qu'on n'a pas de citron il fait rire psycho t'es con ok il ya tesos news qui en a parlé parce qu'on a des infos supplémentaires ou pas après je peux avoir des tesos supplémentaires de la part de tesos directement il faudrait que je leur demande solution de layer 2 le conseil principal est que la plupart des calculs et du stockage d'état sont gérés hors chaîne réduisant ainsi l'achat bon ok il nous explique que c'est un meilleur tout donc après il nous explique qu'on va avoir le vm sur tesos ça on l'a très bien compris de nombreux roll up et et rome existe nécessite un niveau de conscience dans les équipes qui déploie ces roll up ouais donc c'est pour nous expliquer que pour le moment les roll up sur ethereum sont centralisés c'est vrai l'un frais toi tu es dans le chat je pense que tu confirmeras d'ailleurs si tu veux que je t'appelle discord pour qu'on en discute tous les deux ce soir ce sera grand plaisir je veux pas te forcer en tout cas bon pour le moment on a effectivement cette problématique des roll up sur ethereum qui sont extrêmement centralisés dans un temps 1 l'espace de bloc sur tesos est déjà saturé elle n'est pas saturé mais c'est toujours une question de scaling on est ouais je suis en total à un pro moi comme d'hab à l'inverse des roll up de tesos comme osiris mettre l'accent sur la décentralisation tout participant peut devenir bon j'ai l'honneur c'est staker staker validateur sur un osiris contribuant aussi à la décentralisation du roll up n'importe qui peut servir de réfutateur c'est à dire de personne qui va réfuter l'information si elle considère qu'elle est pas bonne qu'on s'étend tout nœud de riz qui affiche un faux engagement vers le layer one donc un appui sur la décentralisation c'est intéressant d'ailleurs tesos c'est normalement assez décentralisé dans des messary non c'était solana centraliser quand il n'est qu'elle est parce que je retrouverai pas autrement je retrouverai pas autrement le rapport messary qui datait un petit peu je voulais voir un peu la distribution des jetons lancement avait donné quoi voilà parfait désolé c'est un peu pixelisé ouais tesos soyez tesos on n'est pas trop mal on est un équivalent on est un équivalent ethereum donc c'est pas mal problème de tesos en fait pourquoi vous entendez jamais parler de tesos c'est parce que ils ont levé beaucoup d'argent pendant le bull run précédent ils ont pas brillé sur ce bull run ils se sont fait attaquer par la sec justement pour les mêmes histoires que d'habitude security vous avez fait une icos vous nous avez pas demandé avant patati patata et donc du coup les fondateurs tesos par sécurité ils ont préféré se calmer sur le marketing auprès du retail et se concentrer sur des cibles institutionnelles en fait pour le moment une vise pas le retail et la politique c'est de se dire bon bah si on s'occupe des institutionnels ils vont probablement faire des bons produits et au final ce sera ces bons produits qui eux pourra ont touché du retail même si même si on n'a même pas besoin de leur parler des réseaux au final on a juste besoin d'avoir des bons produits mais du coup d'un point de vue purement spéculatif bon bah xtz c'est c'est le néant absolu ça ressemble à rien qu'on se le dise on est sur des nouveaux plus bas historiques quasiment non il y avait eu un un bas à 35 centimes de dollars et d'ailleurs prix icos tesos je ne me souviens plus du prix icos icos drop c'est quoi le prix icos je sais pas lire ou 5000 thèses égale un btc ouais bon du coup alors un btc c'était en juillet 2017 ok on était en dessous des 3000 $ donc 3000 $ 5000 tesos mais attend si c'est 3000 $ 5000 tesos est un petit peu en dessous des 1 $ le tesos mais c'est on est sur les niveaux de prix icos en fait ça commence à sentir un peu mauvais pour eux mais je suis pas certain de cette information je veux juste voir si je peux avoir des informations peut-être un peu plus lisible crypto rank j'aime bien token celle voilà 47 centimes de dollars crypto rank la valeur sûre voilà on est en train de s'approcher du prix icos petit à petit 1 ok je retourne sur mon histoire ok donc la sécurité renforcée par un système de réfutation on a bien compris le prochain chapitre projéris marque à nouveau chapitre de l'histoire tesos ouais en proposant de l'ovm des scourus la box en tesos est ouverte à l'interaction avec une mérite de systèmes logiciels tout en maintenant la vérifiabilité de l'opération ok en fournissant une couche de base hautement flexible et évolutive qui n'occupe pas les environnements d'exécution populaire comme bon bah l'ethereum virtual machine qui arrive parce que c'est pas là il pour le moment web assembly qui est live depuis la dernière mise à jour membay et michelson je crois que c'est le langage de base de tesos et donc les langages à prioriser c'est le russe le c le c++ du coup donc des langages basés sur la performance et pour te répondre skybreacher pourquoi c'est chaud bah c'est chaud parce que tesos au plus haut il était à 9 dollars quoi donc on est à moins 92% il a pris une sacrée tatane en fait il a monté tranquillement il a fait son bull run il a fait un ath bull run c'est déjà mieux que rien mais il a fait une grosse fonte des glaces donc là va falloir se reprendre je les investisseurs tesos je à part les investisseurs ici au là il ya quasiment personne qui est gagnant sauf ceux qui short en fait je parle vraiment d'un point de vue purement spéculatif je parle pas de la qualité du projet ou à traquer allez on va s'arrêter là dessus aujourd'hui pour osiris go next the layer through zero for privacy alors ça on me l'a envoyé il n'y a pas longtemps là vous je vous envoie de l'alpha je vous envoie de l'alpha sec alors qu'est ce que c'est que anna est ce qu'on a un white paper ou pas ouais et vous savez ce qui est chiant dans ces périodes là c'est que là là je vous fais une session analyse fondamentale on est quoi on doit être 80 viewers j'ai pas l'info je veux juste savoir 130 merci beaucoup d'être autant non ce que je voulais dire c'est que tu vois normalement quand on fait ces sessions là on est comme des ouf on est en mode putain when token oil token il va sortir on va spéculer à faire des sous et tout mais là personne n'a envie d'investir c'est la merde les gens dans le chat ils dorment moi je vous réponds les gars bonsoir tout le monde d'ailleurs je vous lis tout ça donc n'hésitez pas à envoyer des questions réagissez il n'y a pas de souci question bête mais quelle est la différence entre un layer 0 et un layer one et tu vois là en ce moment c'est vraiment on suit qu'à pète parce qu'on l'aime bien on aime bien les crypto vite fait mais rompiche quoi bien sûr je vous envoie le doc tout de suite je leur ai enverré régulièrement ce soir n'hésitez pas à le redemander doc de ce soir bonsoir tout le monde on aime bien ses muscles c'est gentil mais pour le moment il n'y en a pas trop de muscles et je me permets de me faire un coup de pub j'ai une chaîne crypto qui qui va se lancer je mettrai peut-être cette rediffusion d'ailleurs donc si vous voulez suivre ma chaîne crypto voici le lien on peut reprendre qu'est ce que je disais oui alors pour te répondre déjà la différence entre un layer 0 et un layer one le zé layer 0 faut le voir un peu comme le connecteur entre plein de l'air one c'est à dire que par exemple si tu considères bitcoin ethereum monero zcash elrond avalanche solana ce que tu veux comme blockchain de type player one et bien si tu crées un protocole qui va tous les connecter entre elles ce sera le layer 0 tout simplement donc tu vas avoir soit un protocole qui va connecter les trucs entre eux soit un protocole qui va permettre d'émettre à ton tour plein de blockchains comme c'est le cas d'avalanche comme c'est le cas de cosmos etc l'idée c'est ça j'ai appris que tu étais au majeur sudek de pas t'avoir vu ouais j'étais j'étais soit sur les côtés soit on on rentrait avec zeknani on était pile devant au centre tu vois on n'était pas à la première rangée on était genre cinq ou sixième rangée au centre du majeur c'était la folie d'ailleurs si vous voulez plus d'infos faites coin academy layer 0 vous avez qu'est ce qu'un layer zéro coin academy layer 1 qu'est ce qu'un layer 1 qu'est ce qu'un layer 2 voilà donc vous avez des explications schématisées voilà j'aurais bien aimé un autre type de schéma mais ce serait plus en mode stark net du coup et une académie stark net je vais voir si j'ai pas un autre schéma sympa pas celui là pas trop la logique layer 0 layer 1 layer 2 c'est pas ce que je voulais on n'en a pas d'autres des star non semblait que j'avais d'autres trucs sur star c'est comme ça vous avez une représentation visuelle avant qu'on attaque parce que c'est pas forcément une notion qui est claire pour tous je la retrouve pas bon c'est pas grave en tout cas tu as compris l'idée c'est que là tu vois l'air ethereum c'est le layer 1 stark net c'est un roll up c'est le layer 2 et après au dessus les applications sur stark net c'est le layer 3 par exemple et si on devait faire un connecteur entre ethereum et je sais pas moi bitcoin basse connecteur ce serait le l0 voilà sympa les dessins ouais one token stark net 1 on attend bon en attaque ana 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 on a un médium on a un site très funky on va prendre le temps de lire attendez désolé je suis époustouflé donc on est sur la problématique de la lecture de l'historique de transaction donc ça ça ressemble bien un concurrent de namada juste vérifier c'est privacy for all je crois dans des deux secondes désolé je pars dans tous les sens mais vous avez des articles sur coin academy pour stark net un utiliser le champ de recherche si vous devez vous renseigner n'hésitez pas qu'est ce que je disais namada à la privacy multi chain c'est la même logique eux aussi ils veulent faire un une couche de privacy pour les lire one les lire tous et compagnie concurrents de namada anna is a decentralized privacy layer alors multi asset utxto protected basé en knowledge proof donc ils utilisent du ziké ana privacy sdk which enable seamless connection to anna alors déjà c'est la première question la question est la suivante est ce qu'il faut que les autres blockchains intègre le sdk de anna pour profiter de la privacy ou est-ce que anna s'intègre aux autres blockchains première question auquel j'ai pas encore de réponse donc je vais le noter dans le doc pourquoi je dis ça parce que ça change beaucoup de choses et en général des projets crypto qui s'adapte à tous les autres c'est très rare ou alors c'est une usine à faille de sécurité comme torts chain vous avez vu il y a eu trop piratage de torts chain l'espace d'un an c'était vraiment chaud alors question ce que anna s'adapte à toutes les chaînes ou est ce que les chaînes doivent intégrer le sdk de anna ok attendez je vais remonter mon bureau là pour me tenir droit parce que je suis en train de me péter le dos voilà est ce que je suis cadré correctement très bien ok donc des transactions anonyme c'est tout en fait un avec un médium où il ya rien dedans ah oui donc là on n'est même plus dans du early là on est carrément on est carrément dans la promesse et le site web bastard donc c'est une sorte de bridge en utxo zik et utxo ils appellent ça cross chain transfer en dits sdk integration entre à la seamless multi chain interopérabilité with most network including bitcoin and evm chain ouais moi ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi il nous parle de l'air tout en fait parce que oui tu as l'air tout lightning oui tu as les zik et bnb tôt ou tard on va avoir des roll-ups sur la bnb chain zik et sync pour ethereum ok très bien mais ça répond pas à ma question de tout à l'heure c'est vrai qu'ils ont un joli site j'avoue zik et utxo en tout cas ok we believe that decentralization is crucial for distributed ledger un réseau utxo décentralisé open source anyone can build on a network and participate in secure tx transaction adoption of trustless transform mechanism donc c'est des swaps atomique ok ils font du swap atomique fait penser un peu à torts change ce truc là il me semble c'est du swap atomique aussi ce qu'ils appellent le swap atomique c'est que tu paies pas fait a pas de frais de transaction tu sois en gros l'idée c'est de se dire imaginons tu veux transvaser un ethereum contre un bitcoin eh ben toi tu vas envoyer ton bitcoin à une adresse qui appartient qui appartient au protocole anna ce protocole va te demander une adresse ethereum et il va t'envoyer d'une adresse ethereum à ton adresse un peu comme un bridge j'ai envie de dire mais de façon atomique il ya un taux de conversion appliquée à l'instant t et la transaction se fait bon privacy ouais cross chain swap à ce que j'expliquais du coup ouais donc et il ya une critique qui est faite justement des rapt token parce que oui là on n'est pas sûr du rap token sont des vrais bitcoin des vrais ether qui s'envoyait et non pas des actifs synthétisés donc c'est mieux parce que ça t'évite de te retrouver avec un actif qui potentiellement dépeg en cas de crise comme ça a été le cas des bitcoins wrap et sur l'écosystème solana quand il ya eu le crash ftx souvenez-vous salut capette comment tu vas j'aimerais savoir ton point de vue sur le jeton signe de synapse j'ai pas du tout suivi pour le coup je n'ai pas du tout suivi synapse c'est le protocole de kyc ou on parle d'autre chose on parle du bridge le copy trading ça c'est pas trop quoi dire black sito ça peut marcher comme ça peut pas trop marcher ok le bridge alors dans ce cas j'ai pas d'avis du tout pas d'avis sur le jeton ok donc maintenant on a la roadmap donc qu'est ce qu'on apprend on apprend que c'est un test net on apprend qu'il ya un main est prévu pour mars 2024 et qu'ensuite sur et un sdk pour les wallets donc en fait ce serait wallets d'intégrer le sdk pour permettre les swaps atomique avec de la privacy maintenant il ya anna transporter qu'est ce que c'est que anna transporter ils ne le disent pas bien sûr faut le deviner anna transporter jamais google va répondre bon bah c'est pas grave on attendra d'avoir des nouvelles on a fait le tour non c'est pas de la protéine là c'est du thé la protéine regarde tu rigoles elle est là la protéine et là je me suis envoyé quatre oeufs avec des pâtes et du fromage donc on va y aller tranquille sur la protéine parce que si tu envoies full protéine d'un coup tout ce que tu vas faire c'est larguer des caisses et tout foutre en l'air donc sur tout on est donc on évite c'est quoi les nouvelles de sbf je sais pas je sais pas si tu sais mais tournade au cache c'est toujours l'utilisable ouais si tu utilises si tu utilises même directement le smart contract ou des applications qui n'ont pas été bloquées mais sur le principe ça fonctionne toujours tournade au cache oui ok donc anna très bien anna à surveiller il va prendre son petit follow leur oeuf mais on va l'enlever de la liste des projets à digue ensuite donc ça c'est un truc du gaming le gaming ce soir c'est non gaming c'est non neutrons neutrons il faudrait vraiment que je m'y intéresse c'est la première block chain qui intègre l'internet security ou est ce qu'on pourrait en savoir plus donc c'est une plateforme de smart contract ok cosmos hum ce serait pas un concurrent de juno ça je crois que c'était ça qu'on m'avait dit à lisbonne je crois que c'est un concurrent de juno sauf que juno ils étaient en mode way il n'y a pas de vie ici on est auto financé machin alors que eux ils arrivent avec des grosses grosses caillasses pour que ça build à mort ok neutrons concurrents smart contract cancoy transact and manage accounts in remote zone voilà donc sécurisé par le réseau atom ça on s'en fout ça on s'en fout ok donc c'est une plateforme de smart contract quoi ok chez le mec aigri mais ok ok donc basic interchange account support oh j'ai bien aimé le bug ok ok donc c'est un work in progress sera pas pour tout de suite quoi on sait juste que pour ceux qui n'ont pas la notion en fait l'internet security l'idée c'est quoi l'idée c'est de dire quand tu stag des jetons atom donc les jetons qui sert à la validation du cosmos hub la première block chain de l'écosystème cosmos et bien en fait tu vas toucher du rendement en jetons atom l'inflation les frais de transaction mais tu vas aussi sécuriser les autres block chain qui sont connectés à tom via l'inter chain security et tu vas toucher là aussi de l'inflation je crois et des frais de transaction de ces chaînes là donc en fait quand tu stag du atom tu vas toucher des jetons neutrons et petit bonus j'en avais parlé pendant un masterclass mais peut-être vous étiez pas tous là il n'y a pas d'inflation sur neutrons ok je te remercie d'info il va y avoir une chaîne qui s'appelle noble qui va se lancer qui va émettre des usdc natifs sur l'écosystème cosmos et elle aussi va profiter de l'éther chain security donc il y aura moyen de toucher du rendement en usdc en stagant du atom donc ça donne de la valeur à atom il va y avoir une rediff alors il ya toujours une rediff sur mon twitch et je me tâte à balancer cette rediff sur ma nouvelle chaîne crypto aussi c'est juste qu'il faut que je fasse faire des miniatures pour l'occasion j'ai beau le sur atom fondamentalement oui sur la partie tokenomics et potentiel spéculatif du jeton je reste sur ma fin moi faut savoir que j'ai été très bullish sur cosmos j'ai été très déçu j'ai perdu pas mal d'argent j'ai dû perdre 5000 balles ouais un peu moins parce que j'étais rentré à 37 dollars et que moi je pensais qu'il allait casser son ath et qu'il allait partir sur la lune ça n'a pas été le cas et après on est passé en bear market donc je me suis fait tordre après pour ma défense je me suis bien rattrapé sur juno mais c'est vrai que pour le coup je me suis bien fait cabosser attendez deux secondes se dire correctement excusez moi pour l'atout au potentiel écosystème sinon l'écosystème j'y crois à mort ouais faut combien d'atomes pour monter un full node ou beaucoup trop mais je vais te répondre je vais te répondre avec précision laisse moi quelques laisse moi vite fait du temps normalement j'ai la réponse ici il faut 110 mille atomes soit 1,2 millions de dollars pour être un full node pour être un full node ça veut pas dire que tu peux pas faire de staking et toucher du rendement si tu en as moins c'est juste que si tu es devenu un validateur faut envoyer des sous quoi tu as jeté un oeil à render pas récemment mais le concept je le connais ouais juno il est mort cérébrale ou est complètement ton coin pareil c'est un atom bis on a fait un article dessus sur coin academy normalement pour les intéresser ton coin voilà c'est une analyse fondamentale complète ici c'est pas giga nocif pour la décentralisation ça alors je vais te répondre avec honnêteté intellectuelle en soit la validation sur l'écosystème cosmos elle est hyper centralisée on dépasse pas aller je pense 120 validateur key player validator je recherche la chaîne je sais pas si je suis au bon endroit mais change cosmos hub 175 désolé sa charge c'est très lent c'est affreusement lent c'est centralisé au profit de performance et le problème c'est que non seulement c'est centralisé mais en plus on sait pas s'il ya pas à les mêmes personnes derrière plusieurs validateurs donc si ça se trouve c'est encore plus centralisé c'est que tu peux ouais erreur 500 tu peux avoir 175 validateur et au final derrière ces 175 avoir que 20 personnes c'est ça qui est un peu gênant tu as des billes sur les zéros non j'ai vendu depuis un petit moment moi aptos aussi ça tape ouais je suis désolé tu la gorge bien prise depuis que je suis revenu de lisbonne bon neutron ok très clair plateforme de smart contract quoique on peut peut-être rajouter un peu de matière qui est l'équipe partnership on n'a pas on n'a pas de tokenomics j'aurais bien aimé savoir qui a derrière bon tant pis as tu parlais de art of bitcoin non je ne sais pas ce que c'est bonsoir colas et l'ok pet comment ça va tu bail un peu en ce moment où tu vas être faire d'année pour le moment je paye pas pour le moment je remplis les caisses en fiat attend ça va prendre dans tout sens dans un homme il faut que je trouve de la doc ok strange love pas compris faudrait que je fasse une émission avec marc zeller au moment du lancement ouais carrément carrément là c'est pas prévu mais on s'entend bien avec marc zeller douche le ping au besoin putain j'essaie de pas mourir en live ce serait sympa ok astria astria réseau de séquenceurs décentralisés d'ailleurs je fais un petit coup de pub je vous renvoie le document là que je suis en train de rédiger et je vais la jouer smart voilà je vous l'envoie dans le chat malin le bug allez on reprend donc astria remplace replay centrale séquenceur en mainnet sovereignty on a cette doc qui explique bien les choses voilà regardez l'astuce traduit moi ce texte en français et faisant une synthèse facile à comprendre pour un ado de 14 ans allez les team cook en attendant qui cook le ref on va laisser cook nous on va lire décentralise by default astria let's roll up share a single décentralized network of séquenceurs bon c'est un réseau de séquenceurs décentralisés les roll up qui sont sponsorisés par le réseau de séquenceurs décentralisés auront une confirmation des blocs rapides et une résistance à la censure garantie astria permet les transactions atomiques sur différents roll up ok donc ça c'est pas mal aussi il permet l'interopérabilité entre les roll up du coup atomic cross roll up arbitrage ok il a fini de bosser lui non il n'a pas fini astria can be used without fear of being locked in all transaction data is torn on the base layer toutes les transactions sont stockés sur le base layer donc c'est l'estia ou ethereum ou autre ok un roll up on the on the execution and state way donc on est vraiment sur la partie séquençage très bien si vous voulez le séquenceur c'est l'interface entre le layer 2 et le layer 1 c'est celui qui vient prendre la preuve enfin le badge de transaction et qui vient l'écrire sur le lire ouais swapping out the sequencing layer is a simple as updating your roll up software ok très bien il a fini lui ou pas il n'a pas tout à fait fini continue generating mon ref je comprends que tu patines mais tu as fait un effort astria vise à remplacer les cinq corseurs décentralisés permettant à nombreux roll up de partager un seul réseau décentralisé de séquenceurs auquel il est simple et sans autorisation de se joindre ce réseau offre une résistance à la censure bon c'est ce qu'on a lu tout à l'heure nous annonçons astria evm le premier roll up alimenté sur le réseau de partage le vm a émergé comme machine virtuel phare bon ça on sait ok ok donc le vm pour l'exécution des smart contracts et parle de celestia pour la disponibilité des données c'est à dire qu'au lieu de stocker les datas sur ethereum là on les stockerait sur celestia qui est bien mieux fait pour ça du coup notre objectif est astria aide à initialiser l'écosystème de roll up sur celestia ok donc c'est un projet branché sur celestia pour le stockage des données data availability player très bien j'y retourne la centralisation au contraire l'esprit de la crypto bon ça on a bien compris astria s'attaque directement à centre c'est quoi il a fini regardez bien ce qu'on va faire déjà j'ai pas besoin d'avoir du gras partout ah il me fait un ah ouais il me fait un résumé pour gamin de 14 ans ensuite ouais mais j'en demande pas tant ok des confirmations de blocs rapide et une capacité de composition atomique entre les rouleaux astria vm bon ça je ça je comprends la promesse mais je demande d'avoir parce que les performances sur le vm en général ça fait pas rêver notre objectif est que voilà donc c'est pour bootstrap celestia les roll up d'aujourd'hui dépendent presque tous d'un seul séquenceur par roll up les séquenceurs offre des confirmations transactions rapide et réduisent les coûts en regroupant et en compréhension cependant les avantages s'accompagnent du coup de la dépendance à un seul acteur de la confiance pour le réseau de séquenceurs est une blockchain intermédiaire avec son propre ensemble de séquenceurs décentralisés qui acceptent les transactions voilà ça ça m'intéresse ces transactions sont ordonnées dans un seul bloc est écrite sur la couche de base sans être exécuté et oui puisque l'exécution se fait sur le roll up en raison de la séparation entre l'ordonnance et l'exécution le réseau astria peut offrir la décentralisation comme un service à un nombre arbitraire de roll up je réfléchis ah ouais ok ça peut paraître évident mais l'idée c'est de se dire tu as en bas célestia bon ça fait un gros rectangle en haut tu as des roll up roll up 1 oula parce que je t'ai demandé voilà roll up 1 après roll up 2 tu as capté c'est c'est chiant peintin on va pas se mentir mais vous à l'idée on va mettre roll up 400 et donc au lieu d'avoir chaque roll up qui a son séquenceur on se retrouve avec réseau de séquenceurs décentralisés astria et donc ce réseau il peut servir à tout à chacun et il va balancer la donnée sur célestia c'est un beau schéma mais l'idée c'est ça l'idée c'est ça j'ai sûrement des outils plus sympa que ça il y a un truc dit fait qu'il y a une sortie sur cela là j'ai du mal à comprendre c'est aldrin labs qui est un produit renommé ram révolution de mm ok faudra que je regarde laisse pas regarder on va mettre dans les projets à digue voilà parce qu'aujourd'hui le problème des roll up c'est qu'elles ont à chaque fois un seul séquenceur ultra centralisé quoi donc là on a un réseau de séquenceurs qui va se proposer à tous les roll up et après ce seront aux roll up de voir s'ils intègrent le réseau astria ou pas en tant que séquenceurs donc effectivement c'est sympa ah bah ils avaient fait un schéma d'accord j'ai fait un schéma mais ils en ont fait un eux aussi c'est plus clair comme ça au moment vous avez vu j'ai pas copié ce qu'on voit ici du coup même si bon les utilisateurs envoient des transactions je sais juste de comprendre pourquoi c'est schématisé comme ça pourquoi les utilisateurs ils enverraient ça au réseau de séquenceurs mais on voit pas ça au roll up plutôt je prenne plus de temps pour comprendre pourquoi c'est schématisé comme ça parce que j'avoue que là je comprends pas attendre madara séquenceurs stark net ce que normalement ils avaient fait un schéma architecture overview ah d'accord non mais c'est moi qui ai mal compris en fait c'est ça c'est que les transactions elles passent d'abord par le séquenceur pour ensuite arriver dans le roll up moi je faisais la je voyais la chose différemment ok 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 donc mon dessin il est faux mon dessin il est faux très bien alors si jamais vous m'avez vu partir dans mon truc là madara si vous voulez c'est un projet de nouveau séquenceur pour stark net basé sur substrate qui est le le framework de polkadot donc ils ont pris des morceaux de polkadot qu'ils ont retapé pour faire le séquenceur de ce le nouveau séquenceur stark net et après ils ont fait un schéma qui explique donc le même pool en fait c'est les transactions donc ça part au séquenceur et ensuite à le prouveur puis le lire tout est donc là et quand soeur roll up séquenceur data value bit ça je comprends moins cette partie là mais ça m'empêchera pas de dormir ok reprenons ce qui est écrit en réseau de la séparation entre l'heure de lance et l'exécution le réseau astria peut offrir la décentralisation comme un service à un nombre arbitraire de roll up donc ça on a bien compris permet une compensabilité inter-roll up c'est à dire qu'elle permet à des transactions de différents roll up d'être regroupés ensemble ah ouais d'accord ok 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 et oui vu que le protocole il il est là pour tout le monde bah tu pourrais batcher des ensembles de transactions de différents roll up au lieu de te dire mais en gros ce que ce que je veux dire c'est que d'habitude par exemple sur optimism tu vas voir un lot de transactions hop séquenceur hop stockage sur ethereum dans le même temps tu vas avoir arbitrom qui va faire une chose puis un autre qui va faire la même chose etc sauf que là tu pourrais dire optimism plus arbitrom plus e-casing plus stark net plus machin hop on fait un gros lot de tout ce bordel et ensuite on stocke au final le lot d'un coup et ça permet potentiellement de de faire des gains de stockage astria respecte également la souveraineté des roll up en leur permettant de bénéficier de ses avantages sans crainte d'être enfermé en ce qui concerne astria evm sur c'estia oui donc ça c'est un roll up c'est un roll up si viemos ouais donc que vm c'était le vm sur cosmos ce vm c'est la même chose mais pour l'écosystème célestia et donc ils ont pris le projet ce vm os qu'ils ont retravaillé pour en faire astria evm ok très bien astria envisage un futur où des milliers de roll up souverain décentralisé prospère chacun adapté aux exigences ok donc c'est un projet qui peut quand même prendre de l'envergure parce que je remette un peu d'ordre dans ce document il peut prendre de l'envergure parce que si il a un effet de réseau de zinzin bah ça va ça va être la couche de séquenceur décentralisé pour tous les roll up en fait après est ce qu'ils auront des concurrents est ce qu'il y aura des critiques sur certains points de centralisation je ne sais pas est ce que c'est clair en tout cas pour vous qui écoutez ce live ou pas tout à fait je peux réexpliquer pour ceux qui veulent mieux comprendre d'ailleurs non moi j'attends le résumé pour gamin de 5 ans à demander à chat gpt là par contre mais quand vous allez dans la formation ethereum le dernier épisode de la formation on parle du futur et de la vision d'ethereum avec les différents roll up justement on réexplique à nouveau le concept des roll up du sharding du proto tank sharding ah il me semblait qu'on parlait un peu plus des roll up en fait ok j'ai rien dit coin academy voilà c'est comprendre l'évolution de la blockchain monolithique à la blockchain modulaire on met un peu plus de schéma elle est dégueulasse l'image qu'est ce que cette compression dégueulasse comme ça mais qu'est ce qui s'est passé là ça va pas ou quoi alors par contre il va falloir que je prenne le temps de bien comprendre la différence entre le settlement et la data availability bon data availability c'est stockage des données mais c'est settlement du coup c'est quoi vraiment d'achat gpt quelle est la différence entre le data availability et le settlement dans la blockchain c'est une différence d'ailleurs j'ai fait une faute mais il va s'adapter si dieu le veut disponibilité des données et règlements sont deux camps ouais on parle de quel projet sur le séquenceur bah c'est un projet à lui tout seul c'est à la fois un roll up et c'est à la fois un réseau de séquenceurs pour tous les roll up mais basé sur celestia et ethereum le règlement se réfère au processus par lequel les transactions sont confirmées ajoutées de manière réinversible à la blockchain mais c'est ça que je comprends pas pour moi c'est un peu la même chose quoi putain le règlement se réfère donc là on est sur du transactionnel alors que là on est sur de la donnée ok transactionnel données ouais c'est un peu abstrait j'avoue que là bonsoir crypto média j'avoue que là je comprends pas trop ça arrive même au meilleur ok bon bah astria c'est très clair c'est très intéressant du coup je vais me garder ça de côté c'est un peu le sbol les explications mais je sais pas du tout anonyme je sais pas du tout frérot astria du coup problème voilà le problème c'est ça en fait c'est que tu suis un projet et vas-y on fait telle conférence on est à telle conférence on est à telle conférence là tu as un peu de fondat roll up aren't decentralized does anyone care oui bon ok après il tweet pas beaucoup en vrai ça va bon disons qu'on suivra astria de loin pas suivre mais on va faire désactiver les retweets comme ça ne cassera pas la tête go next caldera pour ça ça c'est pour déployer des roll up à la demande très bien tu achètes avax en ce moment j'achète rien du tout frérot bon c'est cool en tout cas vous répondiez à anonyme dans le chat merci beaucoup les gars ok donc caldera c'est parti ouais donc déployer facilement des roll up mais mais encore c'est quoi chip transaction sub second transaction confirmation bah j'aimerais bien comprendre comment ils arrivent à faire de la confirmation en dessous de la seconde c'est quoi c'est un fork de avalanche ou quoi des milliers de transactions par seconde et c'est le consensus d'avalanche EVM compatible et donc chaîne EVM très bien et c'est basé sur quoi j'aimerais bien comprendre le consensus de ce bordel là avant que bon déjà ils ont eux aussi une intégration avec Celestia les gars si vous êtes dans les cryptos c'est pas un conseil d'investissement mais s'il y a bien un gros projet à surveiller c'est Celestia voilà pourquoi je l'expliquais plein de fois mais pour vous résumer rapidement c'est un peu la vision de ce qu'aimerais être Ethereum plus tard parce qu'ils intègrent déjà une grosse composante qui s'appelle Data Availability Sampling je crois CoinAcademy Celestia si jamais Qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne alors Celestia on avait expliqué normalement on avait expliqué avec un petit schéma voilà donc en fait normalement le fait d'avoir trop de validateurs de blocs ça peut créer des problèmes pas au niveau de la décentralisation bien sûr mais des problèmes de performance parce que l'information elle circule de partout Là l'idée avec Celestia c'est de ne pas avoir à vérifier l'intégralité du bloc en tant que roll-up c'est d'avoir des roll-ups qui vont vérifier qu'une portion du bloc sauf que si chaque roll-up vérifie une portion bah d'une manière probabiliste c'est à dire que si chacun en fait un petit bout on part du principe qu'on va vérifier tout le bloc et donc que le bloc sera conforme donc sur le papier c'est top dans les faits on verra si ça part en sucette mais en ayant cette logique là on peut avoir un très grand nombre de nœuds qui sont des roll-ups depuis tout à l'heure je dis roll-up mais de mémoire ces nœuds là c'est des roll-ups plus ce nombre de nœuds augmente plus la taille des blocs augmente et plus la taille des blocs augmente plus on a de performance donc pour la première fois on peut scaler en augmentant le nombre de nœuds et pas en faisant des tweaks à gauche et à droite sur des temps de latence des trucs comme ça non là on est vraiment sur l'augmentation du nombre de nœuds donc c'est une des grosses technologies et du coup l'idée c'est d'avoir un base layer Celestia avec des gros blocs pour stocker plein de données et en surcouche plein de roll-up donc vous allez me dire un peu comme Ethereum à la différence que ça va être plus proche de l'écosystème Cosmos donc il va falloir s'assurer que ce soit suffisamment décentralisé par contre on se retrouve avec une finalité des transactions beaucoup plus rapide des temps de bloc beaucoup plus rapide de manière générale des faits de transaction aussi plus bas parce que du coup c'est censé être plus performant et donc pour moi c'est une meilleure version d'Ethereum maintenant qu'on est passé en Proof of Stake surtout qu'ils vont intégrer l'Ethereum Virtual Machine donc ils peuvent importer les développeurs d'Ethereum pour moi Celestia c'est vraiment vraiment big c'est sur le papier j'insiste parce que ça se trouve on trouvera des dingueries après c'est sur le papier ce qui se fait de mieux Quelqu'un a des noms de protocole qui permettent d'acheter du BTC de manière décentralisée ? Bah tu vas sur n'importe quel euh... Ah ouais bisque bisque je suis d'accord il t'a répondu Nick White dit que Celestia égale The Endgame j'espère qu'il a raison on verra Au niveau du token il n'y en a pas encore non pas encore Co-founder Curio c'est quoi Curio ? Next Gen Onchain Games tiens 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 un projet gaming à digg ça pas ce soir mais Sequoia Capital bon ça c'est un VC Dragonfly c'est un VC Défi Meta Agréateur ok non ok après c'est que des VC quoi Bitcoin Ordinal t'as des infos ? Non rien de nouveau Rien de nouveau frérot Quelle heure il est ? 22h20 Back by the best ah oui Y'a du gros hein derrière Caldera attention attention c'est quoi qu'ils appellent OPStack ? C'est quoi les gars OPStack ? Ca fait plusieurs jours que je lis cette histoire et je sais pas ce que c'est euh... Optimism Bedrock Based Ahhhhhhh ok Ah c'est le dernier software du Roll Up Optimism et Bedrock Based ça veut dire qu'il y'a du ziqué dedans de mémoire Donc t'as le côté Optimistic Roll Up et t'as un peu le côté ziqué Roll Up aussi Et donc Taro c'est ça mais pour Celestia ok Oui donc Celestia suit Ethereum hein Il va bien falloir analyser la tokenomics parce que je pense que les VC vont bet big Il va pas falloir être naïf mais ça donne vraiment envie de poser la maison et on le sait ça peut être risqué Mais putain qu'est-ce que c'est à l'échange cette affaire ? Ca m'excite de fou C'est chiant hein Méfiez-vous les gars qui m'écoutez on est jamais à l'abri de se faire niquer sur ce marché de fou furieux mais putain C'est excitant Unidex Decentralized Exchange Modular Cloud Donc c'est une boîte à outils pour émettre des Roll Up en gros avec un consensus super rapide Moi j'aimerais bien comprendre comment ils arrivent à avoir des performances aussi bonnes Alors là regardez je copie c'est du français que je copie et là ça me rebalance de l'anglais Je sais pas comment faire pour que Google arrête de troll Parce que sur le papier c'est sexy cette affaire mais dans les faits je demande à voir Caldera se spécialise à la construction de blockchain Donc des Roll Up ouais Debit élevé, faible latence Nous créons des chaînes qui font des Roll Up optimistes sur mesure Donc c'est peut-être ce côté optimiste qui permet au final d'avoir des performances supérieures Parce que CoinAcademy CNetwork Je veux juste voir un truc Bon il y a le côté airdrop Non merde ça c'est l'airdrop Je veux pas l'airdrop je veux l'analyse moi Ok super CNetwork C'est un fork de Cosmos Ok Et donc eux aussi ils ont une vision optimistique de la transaction C'est à dire que Ils commencent déjà à préparer le bloc Pendant la période de construction de bloc Ce qui fait qu'en entassant un petit peu les étapes Ils arrivent à gratter de précieuses millisecondes Et d'avoir une transaction finale en 700 millisecondes à peu près Peut-être même un peu moins Après ça dépend de la vitesse de la lumière Ça dépend de petits réglages à la con Mais bon on est sur du 700 millisecondes C'est basé sur Cosmos L'écosystème Célestia est aussi basé sur Cosmos Donc il est pas impossible que Caldera reprenne un petit peu Les astuces de CNetwork Pour avoir des transactions ultra rapides Des centaines de transactions par seconde Il parle pas de milliers il parle de centaines Comme Solana en fait Si tu fais Solana FM actuellement Le transactionnel réel Sans les transactions de gouvernance On est sur 330 transactions par seconde Très bien Je continue C'est intéressant cette affaire C'est sexy cette affaire Putain il y a vraiment des projets de fous Le problème c'est que tu suis leur Twitter C'est une poubelle Regarde On retweet tout le monde On retweet On retweet On retweet C'est bon frère Il y a un CM Fait des trucs propres Mais on retweet pas la moitié du crypto Twitter Même si c'est des copains Attention L'imperator c'est des copains Mais ça je les connais pas Mais Cache les couilles ça Je suis le mec qui est gris Mais putain Ça m'énerve En fait pourquoi ça m'énerve Parce qu'à la limite Quand t'es sur le profil Twitter Tu t'en fous que ça a RT Mais quand t'es sur ta TL Et que tu te retrouves avec une TL Où tu vois des retweets dans tous les sens Des shitposts Des machins T'es en mode Wesh Foutez moi la paix T'as perdu de l'argent sur FTX Ouais j'ai perdu quelques milliers C'était des milliers que j'avais totalement oubliés Je savais même pas que je les avais sur FTX Donc j'étais en mode Bon bah si FTX dévisse C'est pas grave Et en fait il me restait un petit peu Il me restait un petit peu Et Je sais même pas de les récupérer Finito Alors Cyril a vu Depuis que j'ai follow Chacop Machin Je doute de l'avenir de Cosmos Laisse moi follow le ref Public test net Mais net Design principles Ah peut-être qu'il va expliquer Non là il explique comment déployer un roll up Egan layer Ah ouais putain Il faut que je creuse Egan layer aussi Sérieux Il faut vraiment qu'on fasse un article dessus Parce que si ça devient un protocole à part entière Ça change pas mal de choses Je suis abonné Je vais que je fasse une session dédiée Egan layer Fall proof Settlement layer Data view Tire layer On est vraiment dans du design Bien bien modulaire Comme on est Là ça me hype C'est live fonda là Putain C'est un truc de ouf Il se passe des trucs en vrai Non mais sans déconner le chat Il se passe des trucs Ok on perd des sous On se fait charcuter Toutes les semaines C'est Gary Luna Celsius Machin Bidule truc Mais ça build The bee Fasse des trucs 0x mantle Vont utiliser Egan layer Pour le D.A.O.K. Merci beaucoup Je ne savais pas Mantle si vous voulez C'est le roll up de Bybit De la B.A.O. C'était relation avec U.S. Uniquement commercial Non 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 Alors U.S. C'est très simple Moi j'ai téléchargé Plein de jeux J'en ai lancé plein Il y en a pas mal Qui ne m'ont pas plus Hype que ça Et que je me suis gardé Pour prendre le temps Et le faire avec vous En live Il y a du retard Sur la relance Du programme ambassadeur Parce qu'il y a du retard Notamment sur Ultra Arena Et après tu sais Dans une semaine Je fais plein de trucs Je fais mon sport Je bosse pour Une agence d'influence Marketing Je m'occupe de Coin Academy Je m'occupe de Ma chaîne YouTube Perso Pour le gaming En ce moment Il m'arrive de Geeker un petit peu Aussi Voilà Je m'occupe Donc là La priorité N'est pas sur Ultra Je regarde ce qu'ils font Je regarde ce qu'ils sort Mais j'attends Que le programme ambassadeur Relance Comme ça Après Dès que ça se relance Moi j'ai des jeux de près J'ai le fondat de près Et on se focus Que sur ça Parce que je fais Trop de choses En même temps Tout simplement Et que je veux pas Trop m'éparpiller Et ça mène Sans mauvaise nouvelle On se fait chier Maintenant C'est vrai On régule Ça fait peur Mais la régulation Permet l'évolution Ça dépend comment Elle est faite Un avis sur Ecotera Je connais pas Let me check Bon déjà Quand ça se vante D'être certifié Certic Et que t'as Un gros Acheter mon truc D'office Ça fait peur Recycle to earn J'ai donné un avis A chose Ça se trouve C'est pas mal Désolé Mais DM Twitter C'est Bagdad Frérot On va se noter Ça dans les projets A digg Je regarderai Un autre moment Si vous voulez La liste des projets A digg D'ailleurs Pour ceux qui veulent Regarder or live Je vous la donne Il a l'air d'avoir Une bonne connexion Bonne connexion Bon PC PC optimisé Avec overclocking Processeur RAM Désactivation Des économies d'énergie Dans le BIOS Dans Windows Et oui frérot On est à la milliseconde Ici Ok Recycle to earn Why not Why not Le site Le site Fait un petit peu Cash grab Mais Sinon c'est ok Me voilà rassuré Sur d'autres aspects Ah bah oui Mais c'est ok Si c'est des roumains Ça explique un peu les choses Vous pouvez pas m'en empêcher A dégager d'ici EVM c'est tellement Très l'ailleurs Caldera chain Ouais ok EVM Data availability Ouais Donc ça on a compris Roll up protocol Caldera chain Utilise Optimistic roll up Très bien Oui donc c'est Bon c'est très clair J'ai pas besoin De gratter plus longtemps Si block time Comment ça 100 millisecondes Tu arbitres Mais optimise Bon c'est Attends On a cette info Ou pas Est-ce que c'est vachement bas C'est la vitesse De la lumière A ce stade Non c'est plus lent Que la lumière Mais t'as capté Après oui Si t'as qu'un seul Séquenceur Effectivement Ça peut peut-être Faciliter les choses On peut pas rogner un peu Ce Et on peut rogner Voilà Ah il est chiant C'est aussi il est chiant Je peux pas gagner Un peu d'espace là Je suis obligé d'avoir Un truc tout pourri Ah voilà Ok Block time de fou Bah je demande à boire Transaction fees Dépendant de l'underlaying Layer 1 C'est pour le stockage Des preuves du coup Ok 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 C'est très intéressant Tout ça Polygon c'est pas cher Polygon il tabasse Tout le monde Truc de fou Curio Building games on chain Ah Ah Ça me donne des idées ça En fait T'as un projet gaming Là là Qui est faire du web 3 T'as envie d'être sur ethereum Mais c'est cher T'as envie d'être sur polygon Et pourquoi pas Te mettre là dessus Où c'est encore moins cher Et tu profites de l'écosystème célestia Ton RT tout à l'heure Sur matique et tâche Machin boulé Il faut pas trop En fait On aura l'esprit clair Le 10 juillet Ils annonceront La nouvelle tokenomics De polygone le 10 juillet En attendant On va spéculer Caldera makes Unchain games possible Je lis Excusez moi les gars Strange clan et passage Il build toujours Oui je suis en contact Avec passage Et sa build de fou Sa build de fou furieux Et franchement Ils m'ont montré le projet Et c'est un banger Je peux pas vous montrer Je pense pas que j'ai le droit De vous montrer Faudrait que je lui demande Mais je m'ai envoyé une vidéo teaser C'est le meilleur teaser web 3 Que j'ai jamais vu No joke Donc je lui cours un peu après En mode comment est-ce qu'on bosse ensemble Mais il a l'air d'être très buzzy Il faudrait vraiment que je le relance Parce que j'ai très très envie De bosser avec passage C'est du vrai builder sérieux Caldera Roll up Infrastructure Ouais Ils ont un test net public Faut qu'on fasse ça les gars Faut que je me note Pour la master class et tout Il faudrait que je farm Il y a peut-être un airdrop à ramasser Test net public Caldera Outils pour émettre Et roll up A gogo Avec basse latence Pré Pas Branché A Celestia ETH Et VMchain Comme ça quand je relirai Je saurais de quoi il s'agit Sympa hein Caldera Attention hein Fait combien de temps qu'on est en live nous ? 1h20 Pas mal Pas mal Pas mal Alors 2 secondes les refs Vous m'en voulez pas Je vous laisse poser des questions Dans le chat Je mets une petite chart Je vais juste fumer 2 secondes C'est du CBD Comme ça je vous réponds Je remets un petit peu du rythme Je bois un coup Je fume mon truc Et On est reparti J'arrive dessus Là c'est ma petite astuce CBD plus sport Et il y a beaucoup de sportifs pro Qui prennent des huiles de CBD Moi je fume ça avec un espèce de C'est un bouillon On appelle ça un bouillon C'est pas du tabac du coup Et du CBD Et ça passe bien C'est vendu en magasin C'est totalement légal En tout cas merci D'être autant nombreux Les potes Ça fait vraiment plaisir En cette petite période de bair BNB qui reprend un peu Je suis d'accord Avec ce que tu disais Je vois pas comment ça peut pas Être considéré sécurisé C'est chaud hein Franchement S'il y en a bien Qui peut se faire taper dessus C'est lui Parce que c'est un peu Le jeton à tout faire Tu vois Il y a des jetons Qui se sont quand même Bien fait tabasser Cette semaine Mais qui se sont bien repris Solana il est encore à 15 Quand il était à 12 Je me suis dit Est-ce que je recharge Est-ce que je vends Une partie de mes XK Et je recharge du Solana Au final je l'ai pas fait Mais je me tâte toujours Parce que le problème C'est que Le problème c'est que Tomber amoureux d'un coin On connait On se fait tabasser Et à un moment donné Il va bien falloir porter ses couilles aussi Il y a un autre truc Qu'ils vont te dire en France Oui c'est le Ouais Le truc qu'ils vont interdire C'est une molécule de synthèse Alors ça c'est un truc En gros l'idée c'est de se dire Dans le cannabis T'as une molécule Voilà HHC Dans le cannabis T'as une molécule Qui s'appelle le THC Qui te défonce Et donc t'as des gars Qui ont synthétisé Cette même molécule Sauf que c'est pas la même T'as les mêmes effets Mais c'est pas la même Et donc comme elle est pas réglementée Bah ils ont commencé A en vendre de partout Et du coup Bah là la France Elle a dit Mais là vous nous prenez pour des cons Si on interdit le cannabis C'est pas pour vous nous synthétiser du cannabis Donc en fait avoir un truc Qui est même pas naturel Qui est encore pire Faut y arrêter Tu vois Le cannabis entre CBD et THC Mais je crois que j'en ai testé une fois Parce que quand on Je crois c'était il y a un an J'avais acheté du CBD au Luxembourg J'y allais de temps en temps Dans le magasin Et un jour le gars il me dit Ouais j'ai un nouveau CBD Ouais j'ai un nouveau CBD Que je trempe dans une huile spéciale Ça relève le goût Les effets C'est pas mal Il me sort son Et il me dit Test Moi je teste J'arrive à la maison C'était pas du CBD Je te garantis C'était vraiment pas du CBD Et C'était pas mal Parce que c'était Pas aussi puissant Que Que la salade Mais Voilà Et du coup Je me dis C'est pas mal Parce que tu peux quand même bosser Tu peux quand même jouer Etc J'ai voulu retourner au magasin Magasin fermé Jusqu'à nouvel ordre Il a jamais réouvert Donc à mon avis Le ref Son huile Elle était un peu Un peu yeux blanc Si vous voyez ce que je veux dire Il a dû se faire monter en l'air Il a dû se faire monter en l'air Pour le grand duché Ça a dû le calmer Salut Capet Très heureux ce soir Je viens d'être reconnu Artist auprès d'une communauté NFT Reconnu Bah GG frérot Quelle communauté Et Par rapport à quoi Je crois que tu m'avais envoyé un message Je l'ai laissé en non lu Je l'ai pas encore lu J'ai pas pris le temps de le dire encore Mais GG Foxy Le fait que les tokens soient considérés comme securities Est-ce que ça va tuer les tokens ? Ça va les affaiblir Ça va pas les tuer C'est à dire qu'un token S'il est suffisamment puissant Il sera se relevé Mais ça va en affaiblir quelques-uns Et ça va les envoyer à la poubelle Les crypto-masques Bulbimas Poète récit Ok je connais pas T'es déjà allé voir Cookies Poète Non 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 Mais après j'achète de temps en temps C'est juste histoire de Fumer vite fait Allez on reprend les potes Alors Caldera C'est dig Namada On connait Namada C'est vrai qu'il faudrait que je dig plus Alors Namada c'est simple On va On va pas Parler noashi Namada Journal du coin Voilà Ils ont fait des vidéos dessus Deux C'est des bengers C'est des bengers Ça explique bien les visions Parce qu'il y a Anoma et Namada Ça explique super bien les visions Et Ah oui rapide la pose Et oui normal frérot Si je fais des poses trop longues Les gens se barrent Donc Namada Sera pas pour aujourd'hui Énorme bengers Namada Gros gros projet à suivre Namada Et Anoma D'ailleurs Expresso Shared Sequencer Ok on a un concurrent d'Astria Ici Alors Concurrent D'Astria Pour des Sequencer Décentralisé Ok Decentralized Scaling Solution Shared Decentralized Network Ça support Layer To scaling Solution Ok ZKVMs Complex Need By scaling System Like ZKVMs Ok Du coup c'est quoi une ZKVM C'est n'importe quelle machine Qui utilise du ZK en fait High performance Smart contract Privacy Donc eux ils sont dans la Dans la privacy les refs Contrairement à Astria C'est moins clair Leur truc là Créer des actifs Wrapper les actifs Séquenceur Excusez moi je lis Je lis parce que je comprends pas trop Où ils veulent en venir Ça va être vite vu Hello Capet pour la prévention J'avais écouté un laborantie pour cannabis médical aux US Il disait clairement que la répression A 0,2% de THC est une hérésie Et créer potentiellement les mêmes effets négatifs des morts A court terme Donc ne pas croire que ça reste à nos vins Parce que c'est du CBD Oui je sais C'est un gris cerveau Je suis d'accord avec toi C'est idéalement faut pas en fumer du tout Mais à choisir Voilà Tu constates que quand tu fumes du cannabis Tu peux plus rien faire T'as la flemme T'as envie de rien faire C'est horrible Alors que le CBD Tu peux quand même faire des trucs Mais si tu fumes comme un pompier du CBD Ça reste un gris cerveau Tu le vois parce que quand tu joues à des jeux vidéo Si tu t'es vraiment envoyé du CBD à fond T'es devant ton ordi Tu sais rien faire J'utilise DPL Foxy T'inquiète Ce que je veux dire C'est que beaucoup vont se dire Si c'est du CBD Il n'y a pas de THC C'est ok Oui il y a un petit peu de THC Alors on va se lire ça tout de suite On va enlever le gras déjà Expresso est une technologie Qui décentralise la séquence des transactions Ok donc comme Astria Protocole de consensus Qui privilégie un haut débit Une finalité rapide Comme Astria Ce protocole a été conçu Pour compléter les compromis d'Ethereum Unique modèle de sécurité décentralisé A preuve d'enjeu Comme Astria La première étape publique Che met en oeuvre La première version du protocole Au débit finalité rapide Contrairement à d'autres protocoles Hotshot permet de confirmer Des transactions aussi vite Que le réseau le permet Cette confirmation peut être instantanée Dans les conditions de réseau optimiste Comme Astria Ok ils font la même chose Le meilleur compromis entre débit Et faible latence Ouais bon Long story short Ne propose pas de rollup EVM Mais semble Faire un focus Sur la privacy Et le ziké Ok Allez je C'est peut-être un peu bâclé Mais Bah non On semble Ah parce qu'il y a un S Oui On s'en fout frérot Ok C'est pas Imperator Qui a expliqué un truc Comme quoi Ils avaient levé à mort Donc après Il y a peut-être deux trucs Que j'ai pas compris Parce qu'ils sont quand même Omniprésents C'est vrai qu'ils soient omniprésents On va mettre un follow Mais désactivation de retweet Untangle Ils sont partout Ils sont partout Omnichain C'est un truc de DeFi Multi-chain Ils bossent avec tout le monde Bonne nuit Bonne nuit Franqui Alors Untangle Qu'est-ce qu'ils font eux ? Multi-chain Je crois que c'est DeFi Multi-chain Orac-Centric Sublayer Optimistic Cross-chain Lique Attendez Orac-Centric Sublayer Optimizing Cross-chain Liquidity Via Liquid Staking Derivatives J'essaie de traduire Untangle Est un projet Basé Sur les oracles Optimisé Pour de la liquidité Cross-chain Avec du Liquid Staking Voilà Parce que Liquid Staking Derivatives Liquid Staking Quoi Mais on rigole Mais les gars Sont partout Malgré tout J'y comprends rien Il y a des universités Oxford Dicombinator Microsoft La City Barclays Les Illuminatifs Tupac Mickey Mouse Ok Compris Compris Pas de soucis Très bien Mais moi j'aimerais comprendre En fait Pourquoi les gars Bossent avec Michael Jackson Expliquez-moi S'il vous plaît Qu'est-ce que c'est Que ces chaînes Equilibrium AMM Encore un truc De DeFi De fou Je comprends pas Journal du Coin Podcast Ouais ils étaient passés Sur Journal du Coin Il faudrait peut-être Que je l'écoute Avec Greg Ah ouais c'est Greg Greg de Journal du Coin Après c'est en anglais Donc je suis un peu emmerdé Il n'y a pas un site Qui en parle On n'a pas le droit On n'a pas le droit De comprendre En fait Et bah je crois Qu'on va botter en touche Parce que là Je suis un peu fatigué Ils n'ont pas un white paper Un truc Sur le site Il y a ressources Si il y a white paper White paper et light paper Ok on va reprendre Du début Light paper Oh ils ont fait Un petit book Oh la la Ah ouais Simplify DeFi And resolve liquidity issue Donc ouais C'est pour Merge les liquidités Untagle has introduced Synthetic vault Which are liquidités Staking Ok Donc c'est un produit Focus liquidités Donc Je ne comprends rien Frère Crypto farmer Il n'en a pas parlé Parce que là Je vais péter les plans Moi la DeFi Ça me rend ouf Untagle native diap Synthetic vault Offer a significant Yield generating asset To be converted To transferable Liquid Staking Equivalent Donc ça génère un yield Liquide Traduction Tu mets de l'argent en jeu Tu génères un rendement Et ce rendement Tu peux direct L'échanger De manière liquide Partout C'est un truc de DeFi Des gènes quoi Avec un oracle Crosschain Il faudrait demander A l'ami A l'ami infréquentable Parce que moi Ça me tabasse le cerveau Ces histoires Alors après Ils ont un jeton Ils ont leur propre blockchain Ils ont leur propre Blockchain Et jeton Qui fait office De gaz token C'est un produit Qui cherche A optimiser Le rendement Des liquidités Et qui cherche A améliorer Les problèmes De liquidités En général Sur le marché Ça semble Comme Pendle Ouais C'est Ponzi Qui m'en a parlé Plusieurs fois D'ailleurs De Untangle Je connaissais pas moi Il me l'a envoyé Il m'a demandé De regarder J'y comprenais rien Autocomponding Collatéral Asset Performance Fise Inset Isoindex Isoind Blockchain Isoind 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 Synthetic Synthetic Ok Dex Merci beaucoup Pour le sub Skinji Merci beaucoup On voit beaucoup De projets Qui ont un total supply De 1 milliard Une raison Oui C'est parce que Ça permet D'avoir un jeton En lancement Qui coûte quelques centimes De dollars Pour donner le sentiment Que c'est pas cher Et que tu peux en acheter plein Voilà Rebalancing Parce qu'en fait Si tu veux Imaginons que ton projet Il vale 1 dollar Avec 1 milliard Supply C'est que tu as 1 milliard Market cap Tu es dans le top 100 Tu es pas mal Donc index Rebalancing Machin C'est vraiment un produit Pur DeFi Donc je vais m'arrêter Là perso Donc tranquille En tout cas J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et dernière relance Avant de partir Ma petite chaîne dédiée À la crypto Qui va sortir Et peut-être que je mettrai La partie crypto De ce live Sur cette chaîne Bien sûr que ça continue Le sport Regarde ce pec Frérot Regarde ce pec Dans les deux sens Ça commence à prendre Là frérot Aujourd'hui j'ai fait le dos Le dos J'ai fait Pas le pec Par contre Biceps J'ai fait le dos Arrière des épaules Épaules Traction Développer incliné Pas développer incliné N'importe quoi Soulever de terre Vous voyez là C'est le moment Où il faut que j'arrête Je vais me faire figuer Je vous souhaite Une bonne soirée En tout cas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501